des chiffres qui interpellent, qui nous ont interpellés sur des bagarres, des harcèlements, des agressions verbales, des violences à l'école de la part des élèves et des parents de plus en plus nombreuses. Dans les collèges et les lycées, le ministère de l'Éducation nationale dresse un bilan inquiétant. Camille Moreau, la violence se concentre particulièrement au collège. Et oui Thomas, trois signalements sur quatre dans le second degré proviennent du collège et le nombre d'incidents graves dans ces établissements est en hausse. En un an, ils sont passés de 13,5 à près de 16 pour 1000 élèves. Pour 1000 élèves, il y a bien sûr des cas de violences physiques, de graves bagarres entre élèves, des professeurs qui se font agresser. Mais la plupart des signalements concernent les violences verbales des élèves qui insultent leurs professeurs ou leurs camarades. Cela représente 43% des signalements. Des chiffres inquiétants mais qui ne surprennent pas Jérôme Fournier, secrétaire national du syndicat des enseignants UNSA. Les augmentations, oui, on les constate, on ne les découvre pas. Là, ça permet d'avoir des statistiques nationales. Et ça nous inquiète d'autant plus quand, cette semaine, on apprend que l'éducation nationale va devoir rendre des postes pour faire des économies et que parmi les postes qui vont être supprimés, il y a les assistants d'éducation. Donc c'est autant d'adultes en moins pour encadrer les élèves et éviter ces situations-là. Le rapport du ministère souligne aussi que les incidents graves motivés par le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie ou l'homophobie ont doublé en un an. Merci Camille Moreau.